Générique ... Serge Tisseron, bonsoir. Vous êtes psychiatre et psychanalyste. Vous publiez Le jour où mon robot m'aimera. C'est chez Albin Michel. Ce jour, il est encore loin. On est encore dans la science-fiction ou non ? Les robots sont déjà parmi nous les premiers robots qu'on va aimer très bientôt. Oui, on n'est pas dans la science-fiction. Il y a déjà des robots qui sont introduits dans des foyers pour personnes âgées, dans des écoles. Et bientôt, ils vont être introduits à domicile. Ils le sont déjà au Japon. Et nos robots ne nous aimeront pas. Mais nous serons convaincus qu'ils nous aiment. Alors, les robots, ils décident parfois pour nous. On leur donne les clés du camion. Les clés de la voiture, j'allais dire, en l'occurrence. Vous racontez l'histoire de la Google Car. Alors, en quoi ? Est-ce que c'est une décision pas facile que leur donnaient les clés de la voiture ? Oui, tout à fait. Alors, ça pose bien la question des programmes des robots. Les robots, c'est des machines à simuler. Il y a des programmeurs qui décident de ce qu'ils vont faire. Et dans le cadre de la Google Car, en voiture qui se conduit toute seule, la question, c'est, par exemple, est-ce que ce véhicule, s'il doit choisir, entre guillemets, entre écraser un être humain ou provoquer un dommage matériel considérable, vers quel choix, entre guillemets, il va s'orienter ? Autrement dit, pourquoi les programmeurs l'ont-ils programmé ? Impossible de savoir. Donc, le problème des robots, c'est les programmeurs. C'est-à-dire qu'actuellement, dans les robots, il y a des programmes que nous ne connaissons pas et qui vont finir par nous imposer des humanoïdes qui ne sont pas forcément ceux que nous voulons. Le robot, à un moment, il devra choisir entre ma vie ou celle de deux piétons, ou celle d'une petite fille, etc. Alors, s'il me sauve la vie, est-ce que je vais m'attacher à mon robot ? Est-ce qu'on peut s'attacher ? Est-ce qu'on peut aimer son robot ? Et vous dites, c'est déjà le cas. Il y a une expérience. Les militaires américains, les gros gaillards, ils aiment leur robot. Racontez-nous ça. Alors, les militaires américains, certains militaires américains travaillent avec des robots qu'on appelle des robots démineurs, qui cherchent les mines, voilà. Et il a été montré que certains soldats s'attachent tellement aux robots qu'ils peuvent trouver que quand un robot est endommagé par une mine, c'est inhumain. Et certains peuvent même risquer leur vie pour sauver leur robot d'un dommage matériel qui ne ferait rien d'autre au robot qu'abîmer un petit peu les circuits et l'enveloppe de métal ou de plastique. Donc, un vrai attachement, mais vous voyez, avec des conséquences qui peuvent être très dangereuses. Et toute cette question de l'attachement à ces objets, aujourd'hui, est centrale. Alors, certains chercheurs disent, il faudra peut-être prévoir des lois pour protéger les robots de la maltraitance, pas pour la douleur que ressentiraient les robots, mais pour la souffrance que nous aurions nous-mêmes, humains, à imaginer la souffrance de machines qui ne souffriraient pas, bien sûr, mais nous leur imaginerions des souffrances et nous en souffririons. Vous voyez, il y a un vrai débat éthique qui est en train de se construire là-autour. Et la preuve de ce que vous dites, c'est cette expérience qui a eu lieu. On va voir des images. C'est un petit robot qui s'appelle Hitchbot. C'est un robot autostoppeur, qui devait traverser les États-Unis en faisant de l'autostop. Vous allez nous raconter l'expérience. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce robot ? Je crois qu'on va le voir un peu après. Voilà un homme qui a une bonne relation avec le robot. Il a été bien choisi. Le robot est attaché dans la voiture comme un petit enfant. Ce robot, il ne mesure pas 2 mètres. Il évoque plutôt un enfant. C'est un peu R2-D2. Et puis, vous voyez, alors voilà ici, heureusement, une sorte de poubelle ou d'abribus nous cache l'horreur de ce robot endommagé. Ce garçon lui arrache les bras. Voilà le résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Internet, il y a eu énormément de témoignages de journalistes qui ont dit « mais c'est affreux, c'est abominable ». Et pourtant, ce robot, les gens ne l'avaient pas côtoyé. Mais vous voyez, déjà, il y a des gens qui sont prêts à penser que cette machine à simuler, elle pourrait mériter finalement d'avoir des droits, comme un être vivant. Alors, les robots vont rentrer dans nos cuisines, vont faire le ménage, tout ça on le sait. Et la question est, est-ce qu'ils vont rentrer dans nos lits ? Parce que les imitations seront parfaites bientôt. Il y a des imitations parfaites. Les robots qu'on voit dans les séries télé, comme Real Humans, il y a déjà dans les laboratoires des robots qui ont cette perfection. Alors, est-ce qu'ils rentreront dans nos lits ? – Alors, on voit une photo de la série Real Humans, et là, on arrive à la question où il y a des humains qui tombent amoureux de ces robots, qui sont jeunes, qui pensent que le robot a l'avantage de rester éternellement jeune. – Voilà. Alors, il faut se représenter les robots de ce soir, même pas de demain, comme des objets semblables à nos téléphones mobiles. Vous savez, on achète son téléphone mobile, on le paye plutôt moins que le prix coûtant. On va tout de suite le faire habiller en lui achetant un petit vêtement. Donc, on ira de la même manière faire habiller nos robots dans des fablas, qui impriment en 3D, qui leur donneront l'apparence qu'on veut, avec du plastique imprimé en 3D. Et puis, tout de suite après, on va télécharger des applis. Alors, si vous voulez télécharger une appli sexuelle pour votre robot, elle sera disponible. Mais quelqu'un d'autre pourra très bien télécharger d'autres applis. Et donc, comme ça, un jour, probablement, nous serons tous accompagnés par un robot, de la même manière que nous avons tous un téléphone mobile dans notre poche. Mais ça sera un robot personnalisé. – Donc, ce que vous dites, c'est que la série Real Human, qui paraît plein de science-fiction, on n'en est pas loin, quoi, de ces robots qu'on aura à domicile, et dont on pourrait s'attacher, alors qu'au fond, ça n'est rien d'autre qu'une machine à laver, à améliorer. – Oui, absolument. Alors, on est encore bien loin des robots de Real Human, c'est qu'ils sont quand même encore de la science-fiction. Mais on n'est pas loin du tout des attitudes des humains par rapport à leurs robots. Regardez, par exemple, dans Star Wars, R2-D2. R2-D2, tout le monde craque pour R2-D2. Pourtant, il n'a pas un aspect humanoïde. Donc, dans Real Human, c'est des vrais robots humanoïdes, presque parfaits. Mais déjà, avec des robots genre R2-D2, mais un peu mieux, eh bien, nous allons avoir des attitudes d'attachement. Certains d'entre nous vont se demander si ça ne serait pas peut-être des créatures vivantes, non sensibles, il y en a d'autres... – Et vous y voyez un danger ou pas ? – Alors, il y a un certain nombre de dangers que j'exploite dans mon livre, parce que... – En quoi c'est mal de s'attacher à... Finalement, il ne meurt pas, un robot, on l'aura toujours, et il ne va nous causer que des joies, n'est-ce pas ? Il a bon caractère, il ne bat pas sa femme... – Tout à fait, tout à fait. En plus, il sera d'autant plus parfait pour moi qu'il me renverra toujours des messages positifs, il s'intéressera toujours à moi, il n'aura pas d'amour propre, je pourrais l'engueuler vulgairement, et il ne me répondra pas méchamment. Donc, il n'aura que des avantages sur le plan relationnel. Avec un premier inconvénient, c'est peut-être de finir par nous rendre moins tolérants à la contradiction, au caractère toujours imprévisible de l'humain. Vous savez, on a tendance à négliger l'importance des technologies sur notre fonctionnement mental et relationnel. Regardez l'importance de l'Internet, du téléphone mobile, ils ont réduit beaucoup notre tolérance à l'attente, nous ne supportons plus l'attente. – Le portable nous a rendu impatients. – Exactement, le portable nous a rendu impatients. Par les moteurs de recherche sur Internet, c'est peu de choses, à côté de la manière dont ces robots vont capurer en permanence nos données personnelles, toutes nos données de vie, nos déplacements dans notre cuisine, ce que nous leur disons, ce que nous faisons. – Et là, vous nous amenez tout doucement au cauchemar. Ce qu'on redoute tous, c'est l'asservissement de l'homme à la machine, où au fond, le robot, à force de nous connaître, pour une cause commerciale, que vous décrivez commerciale aujourd'hui, va commencer à prendre le contrôle de nos vies. – C'est le danger de ce que j'appelle les robots Nutella. Le Nutella a été fabriqué pour flatter notre palais. On court le risque de robots conçus pour nous flatter. Il y en a un très beau modèle dans le film Heure, de Spike Jonze. Vous savez, cette intelligence artificielle qui va toujours dans le sens du héros, et le héros en tombe amoureux. Et puis dans le film de Spike Jonze, cette intelligence artificielle ne se transforme quand même pas en fournisseur de messages commerciaux. Mais les robots de demain le pourront très bien, voilà. Et donc du coup, ce n'est pas aux robots que nous serons asservis, c'est aux gens qui fabriquent les robots, aux gens qui les programment. Donc c'est pour ça que mon livre veut ouvrir un débat sur les robots que nous voulons. – Aujourd'hui, on voit des jeunes capables de jouer à des jeux vidéo des journées entières sans voir personne. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, demain, que des gens s'enferment, mais des mois, des années entières avec un robot qui lui fera la cuisine, qui lui fera le ménage et qui le soir couchera dans le lit ? – C'est exactement l'un des problèmes majeurs que pose mon livre. C'est-à-dire que tout va dépendre des programmes. Si les programmes des robots sont faits pour que les robots interagissent avec l'humain de manière agréable, voilà, regarder un film ensemble, aller se promener, faire un peu de gymnastique tous les deux, le robot et moi, eh bien, il y a un risque de robot-dépendance. Mais on peut imaginer un autre type de robot qui favorise la socialisation, qui invite son propriétaire à rencontrer d'autres personnes dans son quartier, sur Internet. Hélas, le mode de programmation privilégié actuellement va plutôt dans le premier sens, c'est-à-dire un robot qui se rende indispensable, au point que son propriétaire peut en effet préférer le robot aux humains. – Et vous nous parlez des robots doudous, au fond, des poupées améliorées, et donc nos enfants, demain, seront éduqués par ces robots ? – Alors, il y a déjà des objets interconnectés qui sont apparus sur le monde, des jouets interconnectés qui ont été proposés sur le marché à Noël dernier, mais il y en a alors beaucoup plus là, dans trois mois, Noël 2015, et il faut bien que les parents sachent que ces jouets interconnectés, ils vont transmettre toutes les données de leurs enfants aux fabricants, et puis ils vont surtout habituer leurs enfants à être surveillés en permanence, sans le savoir, pour ces jouets interconnectés, il faudra attendre que les enfants comprennent que c'est qu'une connexion Internet avant de leur offrir. – Et on comprend bien que ce monde que vous nous décrivez, qui est assez effrayant par certains égards, et bien il arrive. Et c'est passionnant, c'est dans ce livre, « Le jour où mon robot m'aimera ». Merci beaucoup Serge Tisseron, donc je rappelle, c'est chez Albain Michel. – Et on peut s'en protéger, du pire, j'explique comment. – Merci, tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux, où en est la situation en Syrie après quatre années de guerre civile ? Pourquoi la Russie soutient-elle Bachar el-Assad ? Et pourquoi en France y a-t-il des dissensions au sein même du gouvernement, parfois, sur les solutions à apporter pour ramener la paix dans cette région du monde ? C'est tout de suite, c'est dans l'air, Caroline Roux. – Sous-titrage ST' 501